C'est l'heure du rebond, c'est l'heure du réveil pour le Real Madrid qui reste sur trois matchs sans victoire. Toute compétition confondue à domicile. Depuis son arrivée en Liga, on aura l'autre à ce voir parler peut-être avec Modric. Le centre il est bon et la parade derrière de Ruben. L'équipe de France qui affrontera en huitième de finale de ses clous du monde. Le vainqueur, le deuxième de ce groupe, attention ce ballon ! Pour Lopez qui réussit à trouver Adrian à l'opposé. Et voilà le déport qui prend l'avantage sur sa première situation intéressante. 23ème minute, on entre trop facilement dans la surface de réparation et Marcelo qui oublie là-bas. Adrian Lopez pour son quatrième but de la saison. Le Real décidément n'y est pas du tout. Comme solution, Marcelo qui va accélérer, le centre il a été dévié. C'est pour Cristiano Ronaldo et c'est repoussé par Ruben sur la tête de Mayoral qui voit son ballon passer à côté. Il s'avère être une transversale à destination de Marcelo. Pied droit peut-être, il est passé cette fois-ci et il va chercher à frapper. Ruben avec un petit peu de réussite, voit le ballon glisser sur son poteau. Nacho, Marcelo, pas de position de hors-jeu, c'est bien fait. Nacho encore, tu ouvres son pied ! Et voilà l'égalisation madrilène grâce à Nacho. Le défenseur central particulièrement juste sur cette situation. Le 1-2 avec son latéral pour permettre en quelque sorte le buteur. Pour l'instant madrilène, va-t-il se transformer en passeur décisif ? Ce n'est pas ce qu'il a cherché à faire. Marcelo, petit ballon piqué. Cristiano Ronaldo qui cherchait à obtenir le pénalty. C'était assez grossier ! Il n'y a pas besoin de ça pour marquer quand on a Gareth Bale comme coéquipier. Le Real prend l'avantage, 42e minute. Grâce à un superbe ballon, un amour de ballon de Gareth Bale dans la lucarne de Robben. Le corner directement sur la tête de Gareth Bale pour le doublé. Offert par Toni Kroos au Galois alors que Raphaël Varane était à peu près dans la même zone. C'est bien fait pour Luka Modric, il va rouler ! Voilà la passe décisive, allez ! On va l'accorder à Cristiano Ronaldo qui du coup sera appliqué sur un but aujourd'hui. Il n'égalera donc pas sa pire série en Liga d'inefficacité offensive. Lopez, le centre-fort qui est là en avance, qui sera trop court. Oh là 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 ! Le pourcentage de passes réussies qui traduit évidemment la possession, le pressing. 60% seulement pour le départ ! Cristiano Ronaldo qui tire à côté ! Ces phases de contre, Bale avec Casemiro, ils sont deux dans la surface de réparation. Donc Cristiano Ronaldo qui trouve ça y est enfin le chemin du but. Le chemin des filets de Robben. La passe bien sûr, c'est elle qui est décisive mais le geste est parfait. Ce coup-ci, Cristiano Ronaldo relance la machine. Le Real est peut-être de retour, on disait tout à l'heure, c'était l'heure du réveil. Eh bien le réveil a sonné. Pesasquez face à Luizinho, le petit centre-piqué. A destination Cristiano Ronaldo qui va s'offrir un doublé. Touché au visage sur l'intervention du défenseur du déport. Mais ça ne l'empêche pas de faire parler son sens du timing et son efficacité retrouvée. Et peut-être aussi sonné cassé d'ailleurs. Ça saigne bien là sur le visage de Cristiano Ronaldo. Il a mis la tête, forcément là où Fabien Char a mis le pied. Il se libère sur son appel, contre-appel, son pas de recul. C'est là qu'il gagne de l'espace pour pouvoir ensuite attaquer et surprendre Fabien Char. Il arrive encore à parfaitement la mettre. C'est quand même l'un des meilleurs jeux de tête du monde, Cristiano Ronaldo, si ce n'est le meilleur. En tout cas, il a payé de sa personne. Et l'arcade sur Silière a sauté en tout cas juste en dessous. Tony Kroos pour frapper ce corner. Raphaël Varane, cette fois-ci, l'a emporté. Derrière, il y a Nacho qui va s'offrir un doublé. Tout va bien pour le Real. Alors que tout allait si mal. Il y a encore 60 minutes de ça. Le doublé pour le défenseur central, servi par son compère de la défense, Raphaël Varane. Présence de Tony Kroos. Tony Kroos qui va enrouler presque parfaitement. Mais non, presque parfaitement. Il y a presque. Et presque, c'est un détail important. Succès du Real 7-1. Il a pourtant été mené 1-0 dans cette rencontre. On se disait alors que tout allait mal. Et que le Real allait poursuivre sur sa série de matchs sans victoire à domicile. Et puis, il y a eu le réveil. Réveil de Gareth Bale, notamment. Doublé. Réveil de Nacho, également. Doublé. Réveil de Cristiano Ronaldo en fin de match. Doublé aussi. Réveil de Aristotel. Sous-titrage Société Radio-Canada. почísische. Sous-titrage STREEToi everywhere. Sous-titrage Société Radio-Canada. такne la amplify. họ.